Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouveau numéro de Je Vous Conduis. Vous le savez maintenant, c'est votre programme qui vous permet de découvrir les personnalités du territoire et les dirigeants et dirigeantes qui les composent. Je Vous Conduis, c'est parti ! Et pour ce nouveau numéro de Je Vous Conduis, je ne vais pas faire une introduction comme d'habitude, je vais juste vous montrer ça. Voilà, vous voyez, le pâté est naf, puisqu'on a la chance de recevoir Loïc Enaf, président du directoire du groupe Eponyme, et on vient de chercher non pas à Poulresic, mais au Grand Fougeret dans l'usine Kervern, et on l'accueille tout de suite. Bonjour Loïc Enaf ! Bonjour Jean ! Installez-vous, mettez votre ceinture, on va... Ah oui, c'est mieux, on va passer un moment ensemble, on va apprendre à vous découvrir, à vous connaître, on va bien sûr parler de l'entreprise, du groupe Enaf, et je vais même commencer par vous montrer ça. Ah ! Qu'est-ce que ça vous inspire ça ? La petite boîte bleue, comme on l'appelle. Ce que je trouve particulièrement sympa avec ce produit, c'est que ce n'est pas le mien, ce n'est pas le nôtre, c'est celui de chacun, et chacun a une histoire avec le pâté Enaf, et ça c'est très très fort. On va parler forcément du groupe, et le groupe est indissociable de ce pâté qui est le produit phare, en me penchant un peu sur les chiffres du groupe, vous faites environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. 47 millions d'euros, oui tout à fait. Et j'ai lu que le pâté représentait 35% de ce chiffre d'affaires. Alors ça c'est effectivement, en tout cas la part dans l'entreprise historique, Jean-NFSS de Poudrosic, parce qu'aujourd'hui on est effectivement un petit groupe. Le pâté Enaf commence à peser un peu moins dans cet édifice total, mais c'est quand même un produit important pour nous, et c'est aussi, alors pour une PME c'est atypique, mais c'est le premier pâté vendu en France. Et ça c'est fort. Et puis surtout, ce qui est encore plus fort, mais ça c'est le produit, ce n'est pas nous, c'est que c'est un produit centenaire, un produit qui a 100 ans, qui vit toujours, qui s'exprime toujours, qui se renouvelle, il existe en bio aujourd'hui. 1915. J'ai vu que l'histoire du groupe Enaf, qui a commencé en 1907, a commencé par la culture plutôt des petits pois et des haricots verts. En fait mon arrière-grand-père Jean-Enaf, qui a créé l'entreprise, était cultivateur à Lababan, à Poudrosic, dans le pied du goudin. Oui parce que c'est important, je vous coupe, mais le sillage effectivement est à Poudrosic. Là on est au Grand Fougeret pour le site chez Claire Verne. Mais vous avez plusieurs sites répartis sur la bataille. Tout à fait, on a quatre implantations de production. Donc Poudrosic est historique, Rose-Pordin, où on transforme des algues. Le Grand Fougeret, on fait exclusivement des produits biologiques, 100% biologiques. Et puis dans la Drôme aussi, on a une exploitation, on cultive de la spiruline, dans des bassins. Mais effectivement, à Poudrosic est né l'entreprise, de l'intention de Jean-Enaf. Il s'est un petit peu appliqué en politique, mais toujours que localement. Et il avait voulu apporter quelque chose, on en a le témoignage écrit. Il avait voulu apporter un peu de prospérité au territoire. C'était son idée. Je pense que si, ça c'est mon interprétation, il savait que sa ferme ne nourrirait pas ses enfants. Il savait qu'il fallait qu'il trouve quelque chose. Et puis il était très, très, très attaché à son territoire, à Poudrosic. Et donc il crée cette entreprise, non pas comme un entrepreneur acharné, mais comme quelqu'un qui a un feu, probablement intérieur, qui le pousse à trouver des solutions, et je vais exprès remplir les mots, enrichissantes. C'est-à-dire qui apportent, qui ont de l'impact économique. Aujourd'hui, on dirait de l'impact positif économique. C'était ça, c'était peut-être probablement une intuition, ou une envie, ou peut-être un peu de foi aussi. Et donc il crée, pardon, cette conserverie de légumes sur la base des cultures locales, qui sont beaucoup de petits pois et de riz qu'au vert. Votre parcours, il est jalonné d'expériences européennes, internationales. Vous avez plutôt une formation marketing, commerce, vous êtes diplômé en 1994. C'était une obligation de partir faire ses propres armes avant de retourner dans l'entreprise familiale ? Ou c'était calculé ? Alors, ce n'était pas calculé, mais c'était une obligation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que prenait une sorte de règle non écrite à l'époque, elle l'est aujourd'hui. Il fallait que si on voulait rentrer dans l'entreprise, ou on ne pouvait y travailler, il fallait qu'on ait quelque chose à y apporter. Ce n'était pas le statut d'être fils d'eux, petit-fils d'eux. Ce qui importait, c'était avoir un vrai apport professionnel pour l'entreprise. Donc, me concernant, j'ai eu la chance chez Cadbury Schweppes de profiter d'un programme de formation, d'accompagnement de jeunes, on va dire. Et donc, je suis allé en Australie presque trois ans. À Melbourne ? À Melbourne, oui. Pour faire du marketing pur et dur. Une superbe expérience professionnelle, et comme au Scrabble, qui compte double. Parce que, oui, tout va très vite, vous vous enrichissez énormément professionnellement. Oui, ça va plus vite, toi. Oui, c'est vraiment formidable. Et après, je suis rentré à Paris chez Cadbury, et puis, je m'occupais des petites confiseries de poches, oui, marquées comme Cachou, K-School, Hollywood. Et puis, à ce moment-là, avec celle qui allait devenir ma femme, je me posais la question d'où on allait poser nos valises, quand même, à un moment donné. Et puis, d'autant plus qu'elle n'est pas française, donc… Elle est suédoise, c'est ça ? On m'a fermé suédoise, oui. On s'est mis d'accord tous les deux sur la Bretagne, parce que c'est là qu'on s'est connus, c'était là qu'on voulait s'installer. À ce moment-là, mon père m'a dit tout simplement, écoute, tu corresponds grosso modo à ce dont on voudrait avoir dans l'entreprise. Tu as fait tes art, donc tu coches en fait… Tu peux, tu fais un grosso modo, si tu as envie, tu peux postuler. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas, parce que j'avais des idées à ce moment-là assez claires sur ce que l'entreprise pouvait faire. On avait un peu discuté avec mon père. Et donc, il a fallu que j'aille montrer patte blanche auprès d'autres actionnaires familiaux, parce que ce n'était pas anodin, quand même, comme démarche. Et puis, nos actionnaires financiers qui n'ont pas mis de veto, tout simplement. Et puis, voilà. Et puis, c'était en 2005. Après, j'ai occupé différentes fonctions. Et vers 2010, 2011, 2010, je crois, on m'a proposé de la direction générale. Est-ce que vous vous rappelez la première chose que vous avez souhaité mettre en place pour l'entreprise à votre prise de fonction de direction générale ? Il y avait deux choses. Un, de l'équipe managériale, évidemment, de l'équipe de direction, qu'elle se mette en place. Ça prend quelques années, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a vraiment une super équipe de direction à Comex dans l'entreprise. Et puis après, on a aussi essayé de beaucoup travailler déjà vers 2010, 2011, 2012 sur notre RSE. On pataugeait comme tout le monde à cette époque-là. Tout le monde ne connaît pas bien ce que ça voulait dire, les implications. Et puis, on a fait notre premier rapport RSE en 2012. En 2013, vous devenez président du directoire. Est-ce que le directoire existait déjà avant votre prise de fonction en 2010 ? Ou est-ce que, justement, dans cette organisation, c'est vous qui avez insufflé cette organisation ? Il se trouve qu'à l'époque, sans rentrer dans les détails, mon père était président directeur général. J'ai pris la direction générale. Il était toujours président. Et puis, mon père n'était déjà pas super jeune à l'époque. Non, pas qu'il soit vieux, mais j'ai dit pas super jeune. Il voulait prendre un peu de recul. C'était normal. Et donc, moi, je voulais aussi le décharger, prendre ma part. Et donc, on a réorganisé l'entreprise en directoire et conseil de surveillance avec un président du conseil de surveillance qui est aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas de la famille et qui n'est pas un actionnaire, à qui on a juste prêté une action et qui est un administrateur indépendant qui a nous aidé. Ils sont deux dans notre conseil à être administrateur indépendant. C'est super enrichissant. Ce sont des gens formidables qui aident l'entreprise, qui ne pensent qu'à l'entreprise, qui ne pensent pas aux actionnaires, qui pensent que c'est l'entreprise. En miroir, on avait mis un directoire en place pour qu'il y ait une forme de collégialité dans certaines prises de décision. Ce n'est pas... Voilà, ça ne se fait pas tout seul comme ça, de prendre une entreprise avec autant de responsabilités. Vous avez parlé de cette volonté assez rapidement à votre prise de fonction d'engager une démarche RSE. Pour le coup, elle est bien engagée puisque vous avez un programme, Be Good 2030, sur justement une production durable. pour nous qui ne sommes pas dans l'industrie agroalimentaire, c'est quoi une production durable ? Le mot pivot, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, pour ceux qui ont lu un texte, c'est élargir ses bras comme un arbre, comme les branches d'un arbre, et d'embrasser son environnement social, économique et aussi naturel. Et donc, c'est quoi une entreprise responsable ? C'est une entreprise qui prend en compte tous ces aspects. Et pour moi, la seule façon d'y répondre, c'est une méthode. Et il se trouve qu'il y a une norme internationale qui s'appelle l'ISO 26000, qui a été écrite au début des années 2010, qui donne à penser, qui donne des clés pour réfléchir à cette question centrale, les organise, vous demande pas d'être parfait partout, mais vous demande au moins d'avoir un point zéro, d'établir un point zéro. Où est-ce que j'en suis ? Comment je prends en compte ces sujets ? Et comment je peux progresser ? Et de s'engager à chaque année, faire un pas. J'ai aussi découvert une entreprise assez portée vers l'innovation, puisque vous êtes fournisseur de la Station Spatiale Internationale. Oui, ça fait 10 ans que cette aventure spatiale dure pour nous et c'est incroyable. Nous, on est fabricants pour le compte de grands chefs et d'agences spatiales. Donc les grands chefs, c'est Alain Ducasse, c'est Stone Blumenthal, Thierry Marx. Et les agences, c'est le Centre National des Etudes Spatiales ou l'Agence Spatiale Européenne. Et nous, on prend la responsabilité de la stérilisation et de la conservation des plats. On expédie nos conserves aux Etats-Unis ou en Russie, suivant de là où elles décollent vers la station. Et elles sont consommées par les spationautes, y compris Thomas Pesquet, qui est venu nous rendre visite à Poudrosy. Et on a d'autres projets encore plus fous. Qui sont ? Parce que là, si vous dites ça, je ne peux pas vous laisser couper la phrase. En fait, on travaille avec le CNES sur l'alimentation de demain dans l'espace. Parce qu'aujourd'hui, les spationautes consomment de la nourriture qui est préparée sur Terre. D'accord. Demain, pour des vols plus longs, il faudra qu'ils consomment de la nourriture qui sera préparée dans l'espace, sur la Lune ou au-delà, sur d'autres planètes. On est en train de parler de choses d'un fois là. Oui, oui. Ça fait du bien. Oui, oui. Mais ça peut arriver. C'est un peu pour ça qu'on le fait. Et donc, il va falloir faire de la cuisine, imaginer les choses. Et donc, c'est là qu'on entre en jeu. On va parler de vous un petit peu, Loïc. On va parler de Produits en Bretagne d'abord. Vous êtes le président, depuis 2016, de l'association. C'est une association qui vante le consommant breton. C'est né d'une intuition géniale de quelques fondateurs il y a 27 ans. 27 ans qui ont dit. Et si on disait aux Bretons, parce qu'on va commencer par les Bretons, mais aussi les Français, qu'un produit qu'ils achètent a un impact sur l'emploi local. Et si on leur disait en plus qu'ils pourraient choisir ce produit grâce à un logo, ils pensaient que ça pourrait avoir un impact sur les ventes et donc sur l'emploi. Pour s'en convaincre, ils l'ont testé. Ça a marché. Et depuis, c'est un engouement qui a dépassé, un mouvement qui a dépassé la simple fabrication de madeleine et de crêpes. On est bientôt 480 entreprises et organisations, 110 000 salariés. Et on défend une forme de responsabilité, pour en revenir au début de notre conversation, qui est celle de l'impact. Avoir un impact économique. Oui, acheter produit en Bretagne, travailler avec une entreprise membre de Produit en Bretagne, a plus d'impact qu'une entreprise qui n'est pas membre, parce que cette entreprise démontre ses engagements territoriaux. C'est une entreprise aussi qui a des engagements sociaux et qui, petit à petit, va s'engager vers des engagements environnementaux. Donc, on essaye d'avoir de l'impact. On était ravis de vous avoir avec nous pour ce numéro de Je vous conduis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous. Salut. Je vous conduis, vous avez été présenté par CIC Ouest. Merci.